On va aller voir le prof chen, et s'ils sont plus là, ce qui m'étonnerait quand même... J'ai du fleur ! S'ils sont plus là, je rechargerai et on ira les voir d'abord. Oh ! C'est le premier qui résiste ! Eh mon pokéball ! Excellent ! Des fois je fous la pokéball au niveau du micro pour que vous entendiez... Ah ! Quand on va dans le ville, ça ne casse pas le combo de capture ! C'est intéressant ! Donc on peut aller en ville, se faire soigner, et continuer à chasser son pokémon ! Fait Tiflor à prendre le digotage ! Très bien ! Bah c'est cool ça ! Oh il n'y a pas d'autre Chetiflor ! 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 Bah euh... En fait je sais pas à quoi ça se faire de faire des chen, mais euh... Bah après je sais que je peux en transférer plein en Professeur Shin, et ça file des bonbons ! J'imagine qu'il doit y avoir aussi une histoire de... Plus t'enchaînes... Et chaîne... De pokémon... Euh... Ah oui ! Ah oui déjà ça fait plus de points pour l'expérience aussi c'est vrai ! Mais euh... Plus t'enchaînes les mêmes pokémons et... Tu dois augmenter tes chances de Shiny je pense un truc comme ça ! Ah non j'étais pas en train de chasser non ! Je faisais ça pour le fun ! Mais peut-être qu'un jour on se fera un épisode de chasse ! Honnêtement un Rattata, un Rukul ou un Chetiflor Shiny... Je suis pas... Je suis pas hyper motivée ! Si j'en trouvais un tant mieux hein ! Mais euh... Je préférerais avoir un Kaninos ou un Goopix Shiny par exemple ! D'ailleurs je peux me transférer sur Pokémon Go un Kaninos Shiny ! Ça je peux déjà le faire ! Un Shiny Floor ! J'avoue ! Et déjà de retour ! Et comment va tomber Voli ? Attends ! On dirait qu'il a une idée derrière la tête ! Ah oui ! J'ai une idée ! C'est compatible avec Pokémon Go ! Je l'ai euh... J'ai fait ça tout à l'heure en début de stream ! Et en fait il faut que tu actives le Bluetooth quand c'est sur Pokémon Go ! Et euh... Et euh... Et que tu fasses dans les paramètres du jeu euh... Euh... Connecter ton compte ! Et après il se trouve en Bluetooth ! Et comme ça... Le parc Safari... Ça par contre je l'avais vu parce que je m'étais renseigné un petit peu mais pas trop ! Parce que je voulais garder du... 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 Je voulais garder du mystère dans ce jeu quand même ! Mais euh... Le parc Safari a été remplacé... Par une zone où... Tu peux transférer tes Pokémon de Pokémon Go... Dans... Pokémon Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu ! Et t'as une chance de pouvoir les capturer du coup comme ça ! Incroyable ! Evoli est déjà très attaché à toi ! Ah boy ! Bah là... Ça c'est un signe qui ne trompe pas ! Tu seras une grande dresseuse ! Je lui garantis que tu vas pousser d'au moins 3 mètres ! Comment ? Tu as quelque chose pour moi ? Ah mais oui ! C'est ma commande ! C'est... Merci ! C'est gentil de me l'avoir apporté ! Eh professeur ! Vous ne devinerez jamais ce que mon Pikachu a... Eh Lu ! Comment t'as fait pour que ton évoluement sur toi ? Ah c'est trop stylé ! Tu tombes à pic petit con ! J'ai une chose à vous de donner à tous les gars ! Ouais super ! Des Béframbi ! Eh bien mais ça a l'air bon ! Ne fais pas d'idiot petit con ! C'est pour les Pokémon pas pour les humains ! Quand vous voudrez capturer un Pokémon, hop ! Donnez-lui une petite Béframbi avant de lui lancer une Pokéball ! Ah bah c'est une tradition ! Il faut toujours qu'il s'appelle connard, con ou prout, la limite ! Mais il faut toujours qu'il ait... qu'il... Ouais toujours ! Il sera tout content et se laissera capturer plus facilement ! Ah bon bah sérieux ! Dans ce cas je vais m'abstenir d'en manger ! Oh ! Les enfants, sachez qu'il n'y a pas de recette toute faite pour devenir dresseur ! Certains se piquent de capturer un maximum de Pokémon, d'autres préfèrent se concentrer sur le perfectionnement d'une poignée d'entre eux ! Tout est possible ! N'écoutez que votre cœur et surtout, amusez-vous ! Et là il va me demander euh... Il va me défier ! Mais non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non ! Mais non ! C'est pas ce que je voulais ! Reviens en arrière ! Oui mais euh... Ah oui ! Ah d'accord ! Mais en fait moi je voulais sauvegarder mais je me suis trompée de bouton ! Oui voilà ! Confirmer ! Oui ! Communication ! Ah ça y est ! Et puis cas de mystère ! Ah bah j'ai bien fait de me tromper ! Bon on sauvegardera après ! Communication ! Cas de mystère ! Attention ! Oui ! Attention ! Combien de Pokémon plus ? Attention ! Alors lui ça va être un main de mon équipe ! Ah j'en ai rien à foutre ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! C'est plus nickel ! Oh oui ! Oh oui ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! À l'aide d'un microscope on peut distinguer le pelage extrêmement court, fin et délicat de ce Pokémon ! Il est beau ! Vous avez reçu un mieux ! Oui c'est un Pokémon fabuleux ! Mais oui ! Est-ce qu'il y a des cas de mystère ? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut recevoir en ce moment ? Non ! Bah apparemment il a un poil court et fin donc peut-être qu'il... Sortir de la Poké Ball ? Sortir de la Poké Ball ? Pardon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Parfait ! Parfait ! Ah non ! C'est pas comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Retirer de l'équipe ! Bye bye ! Transférer au professeur ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Et donc sauvegardons ! Ohlala ! J'ai Nissi et Mew ! Mais regardez-moi c'est trop bien ! Il est coincé ! REVIENS ! Est-ce que je peux lui parler ? Oui ! Oui ! Oh ! On n'a rien vu ! Il vous fait le plus beau les sourires ! Ohlala ! C'est trop mignon ! Tout 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 ! Eh ! Bah tu sais ! Il n'y a pas que la capture de Pokémon dans la vie ! Il y a aussi des combats entre le dresseur ! Attends ! Je vais te montrer comment ça se passe ! Regarde ! Thank God ! Et petit con veut se battre ! Oh ! Oh ! Il est beau ! Le petit cul de Nissi ! Attaque ! Oh ! Ce gros plan ! Pardon ! C'est trop mignon ! Ce jeu est beaucoup trop mignon pour mon cœur ! Je vais mourir ! Oh bim ! Oh bim ! Pikachu ! Eh ! Eh ! Mais ! Tu te débrouilles super bien en fait ! Ha ha ! Eh ! Dire que je croyais t'apprendre la truc ! Eh ! J'aurais dû m'entraîner un peu avec mon Pokémon plutôt que de tenter de... ... ... ... ... Plutôt que de tenter ça à l'arrache ! Je file ! J'ai plein de Pokémon à quelque chose ! Non mais j'ai l'accord ! Mais ça ! Eh ! Lulu c'était ton mauvais combat non ? Ça a dû être une véritable aventure pour ton évolu aussi ! Oui ! Est-ce que je peux le soigner ? Non ! Est-ce que je peux peser minou ? Tu veux être pesée ? Oh 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 ! Mais non ! Ça n'a aucune limite ! Alors par contre je ne veux pas de spoil mais effectivement oui ça j'ai remarqué qu'ils ont adouci ce personnage ! Et oui ça se voit que c'est pas Régis ! Enfin Régis Blu ! Peu importe ! On voit bien que c'est un autre personnage parce que bah il n'a pas la même gueule tout simplement ! Il n'a pas du tout la tête du rival qu'on connaît habituellement ! Parce que même si je connais le jeu j'ai essayé de me préserver de tout spoil possible entre guillemets ! Regarde maman j'ai un Pokémon rare ! Non mais je veux parler à nous ! Voilà ! Ohai ! Regarde maman avec des yeux ronds ! Incroyable ! Mais de toute manière c'est moi c'est une tradition il faut toujours que mon rival peu importe euh... Peu importe qui... A partir du moment où on peut renommer le rival il faut qu'il a un nom à la con littéralement ! Et Lulu ! Oh ! Avec Evoli percée sur toi on voit direct que vous êtes déjà complice ! Dans ce cas ça tombe bien ! J'ai pile ce qu'il vous faut ! Une tenue relax ! Quoi ? Elle m'a la costume ? C'est une tenue pour ton Evoli ! Comme ça vous êtes assortis ! Hihi ! Tiens ! Heille à foutre ! c'est trop mignon au secours au secours c'est beaucoup trop mignon je peux te filer l'oreille ? oh il s'en dort bien comment on sort de la récréation voilà c'est tellement 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 trop mignon c'est terrible jouer avec Nissi mais attendez je veux lui mettre les habits là comment ça marche choisir une tenue pour Nissi choisir votre tenue j'ai pas beaucoup de choses ah bah y'avait passé chapeau petite casquette relax et hop allons observer cet habit ah mais non je peux pas le le faire tourner parfait il a vu un uef qui lui ressemble alors on a été où comment ça l'histoire j'aime bien le poc les oreilles j'aime bien le poc les oreilles j'en peux plus c'est trop chou vas-y donne la patte vas-y donne la patte je l'ai vu tout à l'heure faire ça mais ça n'a pas marché non ? non ? dommage ce sont des caresses je peux pas poc la patte ah j'ai raté j'ai raté attends recommence je vais pas bouger recommence recommence je suis prêt allez lève la patte lève la patte et ainsi ce coup là 10 ans allez je ne regarde pas le chat je suis concentrée sur cette main je fais descente allez allez là je fais top là allez recommence mais oui mais j'attends c'est trop mignon allez lève la patte c'est du gameplay de qualité et une intensité insoutenable que nous avons là je sais captiver les foules allez la patte la patte je sais que tu peux le faire je me dis la patte allez allez la patte je voulais pas faire ça bon j'abandonne information qu'est-ce qu'on a ouais donnez-nous des baies je joue avec Missy bon très bien alors attendez qu'est-ce que imagine un pokémon sortir aujourd'hui avec un personnage comme qui t'insulte toi le joueur de l'inhab comme pokémon ah boy non ça passerait ça passerait un peu mal le caractère de bleu n'était pas top top mais c'est pour ça que je lui donnais toujours des petits surnoms adorables à ce personnage là ils ont mis du nintendog dans pokémon mais oui oui j'ai déjà fait le tapote des oreilles c'est pouf pouf oui non pour les pour les pour les cheveux je crois oui il faut caresser dans un sens et au bout d'un moment ça donne ça donne une coupe à la con un truc du genre et votre fierine le calafonu devant le million mais oui elle porte elle porte sur son bras un Evoli bon je sais pas je sais pas combien Evoli fait mais au bout d'un moment au bout d'un moment 6,50 kg quand même sur le coude je pense que très vite pendant la tt1 c'est sportif donc 6,50 kg quand même sur le coude comme ça en train de lui faire des papouilles balèze ratata oh c'est lancé magnifique excellent un pack de lait l'Evoli ton chat il se pose sur la tête comme fait l'Evoli il brise la nuque mon dresseur est officiellement mort elle mimique ah c'est vrai je faisais une chaîne de Chutiflore c'est pas grave on va faire une chaîne de ratata parfait mais non ma pokeball ah oui qu'est-ce t'as fait Mika Mika tiens j'ai même pas regardé j'ai même pas regardé truc de tu l'as oublié oh mais non paratata information rencontré par la force du destin j'adore ça ça soupit souvent ah bah bravo écrasse face j'imagine trop Mew venir sur un pokémon RAPRRA ah bah oui au début les teams sont souvent les mêmes oui j'imagine bien j'imagine bien Mew faire une écrase face je passe oh Chutiflore mais on chasse des ratatas maintenant enfin chasse non on enchaîne des ratatas parce que c'est rigolo oui ma potion gratos enfin on leur donne une petite potion j'ai entendu un ratata il est où un ratata oh mais ça c'est pas grave je joue pas stratégie donc du coup je m'en fous moi je joue je joue mignon et oui ça me fait ratata tout à l'heure j'avais plein de ratata et ça faisait ratatata et continue comme ça Oh la la ! Que de ratata ! Je gaspille toutes mes Pokémon pour un ratata ! Excellent ! Qui aurait cru que capturer des ratatas était aussi fun ? Oh la la bim ! Tout le monde ! Ah oui non mais je joue jamais stratégie moi ! Double pied ! Oubliez ! Une capacité ! On s'en fout ! Genre affaiblir l'ennemi, tenir compte de la nature, les IV, les machins... Moi mon équipe c'est parce que c'est des Pokémon que j'aime bien ! Et voilà ! Oh la la ! Ratata monte au niveau 5 ! Et ratata monte au niveau 4 ! T'as raté le début ? Mais t'inquiète pas, le début on a capturé des chétiflores, des ratatas et des roues cool ! Voilà, tu es à jour ! J'ai fait un combat, j'ai gagné ! T'as raté aussi des moments incroyablement mignons ! Oh y'a un ratata ! On met 3h à faire une route et c'est que le putain de début ! Joli ! Une team avec que des dardarniens ! C'est un peu risqué ! Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a des trucs qui sont forts face aux insectes, du coup t'es un peu dans la merde ! Mais... C'est un peu stylé ! Tu serais un bon... C'est des gamins short... Des gamins short dans la forêt ! Qui ont que des Pokémon insectes ! Décis de vert à piense ! Oh.. Si encore des gouttes avec des Pokémon rares... Ok ! developing chodzi실 бы Mais non, moi je farm des ratatats. Mais ça fait plein d'XP, regardez mon équipe. Bon, il y a deux ratatats qui vont dégager, mais... Et alors si c'est comme dans la version jaune, mon équipe ce sera donc Nissi, Mew, Rukul, parce que j'aime bien avoir un Pokémon Ball pour les CS. Après je ne sais pas s'ils ont changé ça ou pas, et je ne veux pas le savoir, je le découvrirai par moi-même. Mais dans mon équipe il y aura aussi Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, donc... Ça va être compliqué de gérer tout le monde. Dans Pokémon Jaune, mon équipe c'était tout le temps Pikachu, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre et un Rukul. Et quelqu'un d'autre. Donc euh... Mais sinon ouais, il est vachement bien pour l'instant. La meilleure partie du jeu étant... Nissi glousse de bonheur au moment où il y a Nissi qui arrive. Coucou. Du coup je fais des caresses à Evoli et à Nissi. Vas-y, j'attends pour la pâte. Allez là, file la pâte. Allez voilà. Allez voilà. J'arrive pas à faire top là. Bah tant pis, j'arrive pas à faire top là. Je donne des baies au pif. Je pense pas que ça marche. Non, on peut pas faire top là. Je suis déçu. Mais non, je vais pas faire ça. Euh, les bonbons. J'ai des bonbons. On va booster un peu euh... Euh... Bonbonnière, voilà. Il est temps de doper nos Pokémon. Ah non, mais de niveau 30 ou supérieur, oui. Voilà. Nissi est devenu plus fort. On va doper Mew aussi. Pas de jaloux. Parce que je sais que eux sont des Pokémon qui vont rester dans mon équipe. On va doper. On dope, on dope. Allez. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je peux pas l'utiliser, ouais. Il faudrait que je farme plein de ratata pour ça. Oh! Eh non, regarde, ils se sont croisés. Allez, un combat. Eh bien, t'encontres mon Pokémon préféré. Il nous avait prévenu, hein, qu'il nous ferait un combat au retour. Il se contrôle le dopage à la ligue Pokémon et tu dans la merde. Owen, le gamin, veut se battre. Il veut se battre. Un ratata. Il faudrait que je veux voir un petit flore. Oh, il est trop mignon avec ce petit ami. Oh! Attendez! Vous avez vu? Regardez l'animation. Et vous dites qu'il se joue avec le petit trop mignon. Double plié. Heureusement qu'il y a 4 pattes. Allez, donc de base, on a tous, même avec les captures, c'est vrai, même pendant les combats Pokémon, tous les Pokémon gagnent de l'XP en permanence. C'est bien, c'est bien parce que du coup, ça va me permettre d'avoir un Évoli sur-boosté et une équipe qui suit derrière. Mais t'es trop forte! On donne ça 3 Poké Balls. Cool! Je lui rackette aussi ses Poké Balls maintenant! C'est trop bien! On rackette des sous et des Poké Balls! C'est terrible! Oh! Allez, un ratata pour la peine! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas combattu une ratata. On va aller jusqu'à 10 et après on va à Jadiel, promis. Allez, non! Eh ben voilà, on va aller à Jadiel du coup. Je l'ai pas vue chez Tiflor. C'est la fin de mes ratata. On va pouvoir continuer à avancer. Bleh bleh! Terrible! Pokémon Fleur! Alors, et si... Non, c'est pas comme ça. C'est là-bas. Un jour, je le retirerai. Retirer de l'équipe. Retirer de l'équipe. Transférer! Ouais! C'est vrai que j'aurais pu garder un ratata pour moi quand même. D'habitude je garde toujours un exemplaire pour moi. Voilà, celui-là sera pour moi. C'est le Pokémon Duckstep chez Tiflore. Oh mais c'est lancé tout... En même temps c'est vrai que je fais des lancers, je faisais à peine le mouvement. Du coup la Pokéball elle a fait... Voilà, ce sera mon ratata qui représentera tous les ratatatats du Miole. Putain il est déjà niveau 7 Milou, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous veut petit con ? Tiens, te voilà ! C'est quoi ce grand sourire ? Quoi ? T'as battu à notre dresseur la classe ? Au fait, t'as déjà lu l'enmarquer mais pendant les combats les Pokémon ont tendance à perdre. Dpp ou Dpp ? Et quand c'est le cas, faut pas hésiter à aller faire un tour dans le centre Pokémon pour les faire soigner. C'est gratuit, ça ne prend qu'un instant. Après l'effort, le réconfort, ne l'oublie pas. Mais en vrai c'est pratique pour les nouveaux joueurs. Moi je m'en bats les couilles de ce qu'ils racontent parce que je le sais. Mais c'est vachement pratique pour les nouveaux joueurs. Ça nous semble évident pour nous mais pour plein de monde, c'est pas évident. Oui, voilà ! Pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs en bas âge. En bas âge, pas non plus de deux ans mais on se comprend. Mew est détendu. Et ce sera sur le deuxième jeu Pokémon donc oui. Non mais c'est bien, c'est juste que moi je skip les machins parce que voilà, moi je connais. Mais c'est vachement pratique pour les nouveaux joueurs. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Il veut flairer les fleurs ! Mais flair donc les fleurs ? Et si on se rachetait des Poké Balls ? Je crois que je vais jamais avoir autant de Poké Balls que... Enfin si, j'en ai toujours racheté beaucoup mais là... Je claque toute ma tueuse dans les Poké Balls. Non. Alors est-ce qu'ils sont toujours là, Jesse James et Mews ? Oh non, j'ai raté la première occurrence avec la Team Rocket. Mais tant pis. Et je peux pas recharger parce que comme j'ai été récupéré Mew, du coup ça va se le garder automatiquement par-dessus. C'est pas grave. Je ne saurais pas ce qu'il racontait. Probablement... Des choses très Team Rocket-esque. Ou alors c'était pour remplacer le papy bourré et il bloquait la route. Je pense que c'est ça. Il devait remplacer le papy bourré qui soi-disant avait besoin d'un café et qui était endormi dans la version française alors qu'il était bourré. Mais là je pense que c'était le rôle de la Team Rocket donc on va dire qu'ils étaient là en mode « Wesh wesh, tu passeras pas, hush hush ». Voilà. Ouais, parce qu'ils ont un peu pris du style de Guzma. Voilà. Salut Han Solo. Un Piafabec. Pia Pia. Oh. Oh il est fan de Piafie. C'est trop mignon. Il aime trop les Pokémon et mon papa aussi, il les adore. Trop cool. J'ai cru que c'était une boîte à mouchoirs. Mais non, c'était des... Une photo. Trouver des surnoms c'est rigolo mais c'est difficile. J'aime bien les surnoms recherchés comme Piaf Piaf Pouf mais les plus faciles à retenir sont généralement les meilleurs. Ça c'est cool qu'on puisse renommer à n'importe quel moment le Pokémon. Ça on va aller voir le mec spécial qui renomme. Ça c'est bien. Cette arène Pokémon est toujours fermée. Mais qui en est le champion ? Moi. Alors est-ce qu'il y a une... Oui ! Il y a toujours une potion cachée ici. Oui ! Après je ne me souviens pas de l'emplacement de tous les objets cachés mais... les musiques elles sont tellement bien. Il n'y avait pas un objet à la cour aussi par ici je crois mais je ne sais plus trop où. Bon il n'était pas caché mais il y avait bien un objet. 5 Pokéboum ! Oui ! L'avant-ville c'est... Vous ne passerez pas ! Bonjour ! Oui ! Oh il est trop chaud ! Non mais reviens ! Excellent ! Excellent ! Wouhou ! Wouhou ! Ça souligne facilement ! Ses grandes oreilles sont toujours dressées et à l'affût de ce qu'il se passe et se passe les alentours. S'il est menacé, il se défend avec ses dards benimeux. Alors... Alors... Ouais ! T'es obligé de lancer en mode gyroscope mais... J'ai lu une critique qui disait que quand on est en mode portable quand on a la console en mode portable par contre là il suffit juste d'appuyer sur les boutons et ça le dit aussi quand ça présente les manières de jouer il suffit juste d'appuyer sur le bouton je crois et ça lance le truc mais c'est en mode portable je sais pas si ça marche quand t'es en mode télé mais c'est pas très gênant comme geste à faire. On va faire une petite sauvegarde. Est-ce qu'on a toujours le duel avec notre rival ici ? Là y'avait pas un objet caché dans le coin ? Ahah ! Eh ! Salut Lulu ! Eh ! Tu voulais faire un tour à la ligue Pokémon toi aussi ? Normal après tout c'est là qu'on peut affronter les dresseurs avec une puissante la région ! Eh le conseil 4 ! J'aurais trop aimé réussir à aller s'apercevoir même de loin ! Mais tant qu'on a pas de badge c'est même pas la peine de se faire fouler à l'entrée ! Je crois qu'on a pas trop le choix ! On va devoir se faire sale ! Non il règle ! Un badge après l'autre ! Du coup euh... Paf ! Il y a eu bruit dans la Poké Ball c'est trop bien ! Et bah non ! Niveau 11 ! Ça grandit tellement vite ! Petit bonus en attaque SP ! Euh... Non t'as une autre... T'as pas la gueule... T'as pas la gueule là non ! C'est pas... C'est pas la gueule du perso masculin non ! Je crois pas ! P'tit coup on envoie un Pikachu ! Allez on va tester Mew ! Changez de Pokémon ! Qui connaît écrasse-face ! Oh le Mew ! Je suis trop contente d'avoir Mew ! J'ai jamais réussi à avoir Mew dans les versions... Normal... Bleu... Jaune... Tout ça... Enfin rouge parce que moi j'avais rouge... Et jaune... Donc euh... Je suis contente d'avoir Mew ! Paf ! Dans ma Poké Ball ! Ecoutez ces bruits ! Incroyable ! Ecrasse-face dans ta tronche ! Et bim ! Fiche basse bim ! Salut Kat ! Oh ! Diveau 8 ! Petit boost en vitesse ! Vous avez battu petit con ! Et sérieux ! Oh il ne file pas des Poké Balls lui ! Radin ! Ha ! Je crois que t'avais pas besoin d'échauffement ! Mais ça me va ! Tout entraînement est bon à prendre si on veut tenter notre chance ! La Ligue Pokémon un jour ! Et Mew c'est parce que j'ai euh... La Poké Ball ! Il a rencontré la pruebe ! Oh ! Il a rencontré la caméra ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui est là ? Non, moi, j'ai jamais réussi à faire la technique dans rouge et jaune, où il fallait pas affronter un certain dresseur, puis revenir plus tard en sortant du tunnel, qui nous emmène à la Doppel, je crois, ou je sais plus trop où, en sortant du tunnel, il fallait déclencher le combat avec le croupier, mais mettre en pause, aller faire le combat avec le mec qu'on n'avait pas combattu précédemment, puis aller à l'avant-ville, marcher vers la route qui est sur la gauche, et là, paf, le combat contre Mews déclenchait. De mémoire, c'était plus ou moins un schmilblick comme ça, et j'ai jamais réussi à le faire, donc c'était assez chiant, ce qui fait que j'avais jamais réussi à avoir Mews. Et quand tu prends le jeu seul, du coup, non, tu l'as pas, mais si tu prends le pack où il y a le jeu plus la boule, bah oui, du coup, tu as dedans, en fait, le Pokémon est dans la boule. Dès le départ. Ah oui, mais après l'action replay, il fallait avoir ces machins-là aussi. Moi, j'ai jamais eu ces machins-là. Elle est trop belle ! Un Pokémon paisible qui n'aime pas se battre, sa petite corne est empoisonnée. Elle est trop belle ! Un pied-feu-beck ! Pied-feu-beck ! Ouais, j'ai synchronisé Pokémon Go, ouais. J'ai fait ça dès le début, comme ça, c'était fait. Excellent ! Oh, il est déjà midi 14 ! Peut-être que je m'arrête pour faire une pause manger. 14, 24 ! Je perds 10 minutes. Il attaque. Ouais, apprends-le. A la place de... Jette-sable. Parce qu'une mimique, ça peut être rigolo, mais je vais finir par m'oublier. Tain, venin ! Pierre-feu-beck ! Putain, mais les modèles, c'est trop... Moi, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. C'est que... Tout bleu, rouge et jaune, les voir comme ça, avec des modèles 3D, c'est ça qui est trop beau, quoi. Il est incapable de voler à haute altitude. Il se déplace très vite pour protéger son territoire. En attendant d'avoir mes vrais pokémons... Non, c'est pas là. Je vais mettre... Alors, retirer l'équipe. Voilà. Incluant dans l'équipe. Et voilà. En attendant. Ah, Pierre-feu-beck, on peut faire une chaîne. Oui ! Mais ainsi, j'oubliais encore de manger. Oh, mais non ! Mais n'empêche, c'est beaucoup plus simple de faire des chasses au shiny, effectivement, dans ces versions-là, que dans les autres versions, vu qu'on voit clairement les pokémons dans les herbes. Je pense qu'il y aura un moment où on se fera peut-être éventuellement une chasse au shiny pour rigoler. Pour rigoler, alors que ce sera bien chiant, mais pour rigoler quand même. Ah oui, non, mais par contre, tout ce qui est IV, nature, machin... Ça, je m'enfliche. Alors, en fait, quand tu fais des chaînes de pokémons, c'est quand tu captures plusieurs fois le même pokémon, et tu gagnes un bonus d'XP. Un petit bonus d'XP quand tu enchaînes plusieurs fois le même pokémon. Et ça augmente aussi les chances de trouver un pokémon shiny. Et puis après, quand tu as plein de pokémons, tu peux les transférer. Par exemple, là, dans la boîte pokémon, je peux transférer le Piafabec au professeur, mais non. Comme dans Pokémon Go. Et paf, je vais recevoir... Je vais recevoir des bonbons. Et avec les bonbons, on peut booster nos pokémons, on peut les doper. J'ai déjà commencé à booster... A booster Missy et Mew. Il n'y a pas de favoritisme dans mon équipe. Absolument pas. Bon, sur ce, je sauvegarde. Et je fais une double sauvegarde, juste pour être sûr. Voilà. Et... On va s'arrêter là, parce qu'il faut quand même que je mange. Oh ! Vous avez vu, c'est trop mignon ! Parce que oui, il faut quand même que je mange. Et je pense qu'après manger, on continuera le jeu, on continuera le jeu et on avancera à un rythme incertain. Bah, je ne sais pas comment ça marche ou avec le système de boîte. J'ai l'impression que... Parce qu'il n'y a pas de PC dans les centres Pokémon. Ou en tout cas, dans les centres Pokémon, là, il n'y a pas de PC. Je pense que le PC, c'est... Je pense que le PC, c'est ça, c'est la boîte Pokémon. Je ne sais pas s'il y a une limite... Je ne sais pas s'il y a une limite de... 1 sur 8... Ah oui, 1 sur 8, c'est le nombre Pokémon que j'ai. Mais ouais, je ne sais pas s'il y a une limite à ça. Je pense que... Je pense qu'on le découvrira au fur et à mesure. De l'aventure. En attendant, moi, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, si tout va bien, on se retrouve après manger pour la suite. J'espère que tout ira bien, parce que j'ai envie de continuer à jouer. On risque d'avancer très lentement, mais on va avancer. Du coup, bonne app et à toute.